Aurélien Marie-Lunier naît le 27 décembre 1869 dans le 9e arrondissement de Paris. Il fait ses études au lycée Condorcet où il obtient un second prix d'histoire en 1886 et où il fonde un groupe de comédiens amateurs. Le Cercle des Écholiers avec Georges Bourdon, journaliste au Figaro, qui ambitionnait de jouer des auteurs contemporains. L'année suivante, il intègre le Conservatoire de Paris et rejoint la troupe du Théâtre libre d'Antoine Puy. En 1890, le théâtre d'art fondé par Paul Faure en 1887, lorsqu'il commence sa carrière d'acteur, il choisit de se faire appeler Lunier Poé. Selon son biographie Jacques Robichet, ce nom d'emprunt, inspiré par le patronyme Lunier Poé, qui existe réellement dans le centre de la France et particulièrement le forêt, lui permettait de laisser à croire une prétendue parenté avec l'écrivain américain Edgar Poe. Au mois de mars 1893, il crée avec Émile Mockler et Édouard Vuillard la Maison de l'œuvre et le Théâtre de l'œuvre. Un collectif de spectateurs et d'artistes qui prônent le symbolisme au théâtre en opposition au naturalisme d'Antoine. La création du drame de Maurice Materlink, Pelleas et Mélisande, en décembre 1893 au Théâtre des Bouffes parisiens, inaugure les représentations du théâtre de l'œuvre qui se produit aussi bien dans la salle Berlioz, rue de Clichy, que dans d'autres théâtres parisiens. Bouffes parisiens, théâtre des menus plaisir, comédies et tirées parisiennes, nouveaux théâtres, etc. En 1894, il sollicite le peintre Louis Hayet, 1864 à 1940, pour la réalisation de décors pour ses spectacles, et réitéra sans succès sa demande pendant 30 ans à la fin de la même année. Il commanda Louis Valta la réalisation Les Décors du chariot de terre cuite de Choudraka, en collaboration avec Henri de Toulouse-Lautrec et Albert André. La pièce jouée en 1895 au Théâtre de l'œuvre remportera un triomphe. Il dirigera ce théâtre jusqu'en 1899, mettant en scène Gerhard Hauptmann, Auguste Strindberg et Henrik Ibsen. Son Uber Roi d'Alfred Jarry, présenté le 10 décembre 1896 avec Firmin Gémié dans le rôle-titre, fait référence, après la fermeture de l'œuvre. Il monte, avec sa compagne, la comédienne Suzanne Desprez, des pièces de Shakespeare, Maurice Materlink, André Gide, Maxime Gorky, Oscar Wilde et Émile Veraren, à Paris et à l'étranger. En 1909, il fonde la revue de l'œuvre et collabore au journal Éclair. Le Théâtre de l'œuvre rouvre 22 décembre 1912 avec une création qui fait date, celle de l'annonce faite à Marie de Paul Claudel. L'Uniépo et assure la direction jusqu'au déclenchement de la Première Guerre mondiale, puis reprend son activité en 1919. Grâce au soutien financier de la comédienne Marcel Frappace, Lucien Bire et Paulette Pax lui succèdent en 1929. Sa tombe se trouve au cimetière ancien de Saint-Germain-en-Laye.